Très heureuse de vous retrouver, madame, messieurs, pour cette édition des 7 heures sur la RTNC. A la une de cette édition, pénurie et rareté du carburant dans les stations-services de Kinshasa, le président de l'Association des pétroliers privés du Congo parle d'un problème de dysfonctionnement et la non-actualisation de certains paramètres par l'État congolais. Vous les suivrez dans ces journales. Voilà tout. Pour les titres, encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. Une édition que nous ouvrons par cette réunion d'évaluation des opérations militaires conjointes FARDEC armée ougandaise contre les ADF dans l'est de la RDC. Ces travaux d'évaluation se sont déroulés à Béni, plus précisément à Kassindi, en présence des chefs d'état-major des deux armées. Images et commentaires. Le chef d'état-major général de FARDEC et le chef de force des défenses du peuple ougandais, UPDF, se sont rencontrés ce lundi 6 mai 2024 à la cité frontalière de Kassindi au Nord-Kivu. Motif, évaluer les opérations conjointes menées depuis le 30 novembre 2021 par les deux armées pour la neutralisation du mouvement terroriste ADEF, MTM, ISCAP, dans les territoires de Béni au Nord-Kivu et des Roumois-Nitouri. Cette réunion, co-présidée par le général d'armée Thieu et Songessa Christian et le général d'armée Mouoz, Kainé ou Gaba, a été sanctionnée par la signature par les deux chefs des armées et des rapports d'évaluation. Dans ce mot de bienvenue, le général Thieu a salué les efforts du président Félix Antoine, Tisséke de Tulumbo de la RDC et Yori Kagouta Mousseveni de l'Ouganda, pour cette mutualisation des forces contre la menace commune. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation en séjour chez nous. Nous devons soutenir les efforts de nos commandants suprêmes pour avoir mis nos deux armées ensemble en train de lutter contre un ennemi commun qui est l'ADEF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, je m'accepte mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée ougandaise. Je vous souhaite votre plein succès, que Dieu vous garde. De son côté, le général Mouoz, chef des forces de défense du peuple ougandais, a salué la fraternité entre nos deux pays frères et loué les efforts consentis ensemble par les désarmés sur le terrain. Dear brother, the chief of the defense forces of the FARBC, your deputy and all the generals and officers here of the FARBC. First of all, let me start by thanking you most sincerely for a very, very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été frères, ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour restaurer la paix et permettre que leurs activités commerciales puissent aller de là-bas. Ainsi, je voudrais remercier et féliciter le désarmé pour le travail convaincable dans lequel ils sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle EDIE. And without doubt, it has been severely weakened because of this operation. Operation Shudja is an example of Africans solving their problems. Thank you so much and may God bless you too. Au terme de cette rencontre, le général Mouzi a traversé la frontière de Kassinti Loubiria pour son pays et le général Tuowei a régané béni avant de s'envoler pour Louboumbashi. Justement, en rapport avec cette guerre d'agression dans la partie est du pays, le lieutenant général à la retraite Maurice Agourou, converti en expert des questions de défense, appelle la population au soutien aux forces armées de la République Noudi. Willy Atounakov. L'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda sous couvert des terroristes du M23 et la situation sécuritaire préoccupante en Itourie, orchestrée par les groupes armés locaux et étrangers, préoccupe au plus haut point tout Congolais épris de paix, de justice et de patriotisme et en appel à la mobilisation générale en appui aux efforts déployés par le chef de l'État. C'est le cas du lieutenant général des phares d'essai à la retraite Maurice Agourou Mamba qui en sa qualité d'expert des questions de sécurité et de défense propose des stratégies tant au plan diplomatique, militaire que communicationnel pour mettre fin à cette guerre qu'il qualifie d'économique. La guerre ici, elle est économique, nous devons défendre les endroits par une politique et une stratégie de sécurité nationale. Ça fait d'abord la première chose. Tout autour de la RDC, c'est à 300 kilomètres qu'il y a. Toutes les richesses stratégiques et toutes les populations sont là. Et c'est là, sur le plan du concept de défense, de protection, de la défense des opérateurs, il faut défendre ces 300 kilomètres, tout autour, aux frontières. Nous devons changer notre dispositif en intégrant les zones miniennes comme zones vitales où les militaires et les policiers doivent se trouver là-bas pour protéger. Maurice Agourou Mamba appelle par ailleurs la population congolaise en général et plus particulièrement les décideurs, la société civile et les professionnels des médias à soutenir davantage les vaillantes phares d'essai par les alertes tout en se méfiant de partager les informations erronées pour ne pas faire le jeu des ennemis de la RDC. Et puis ces drames, une mère et son fils sauvagement abattus dans leur domicile dans la comité de Makala le vendredi 3 mai dernier. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, était devant la presse pour éclairer l'opinion sur cette tragédie, nous dit Alain Bikai. Accompagné des commandants de la Légion nationale d'intervention LENI et les commandants de la police nationale congolaise, vie de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a tenu à fixer l'opinion sur les décès d'une mère et son fils dans la comité de Makala week-end dernier. Je tiens à exprimer mon regret et ma consternation de suite de décès par balle de deux de nos compatriotes victimes d'un acte criminel odieux perpétré selon les rapports sécuritaires par des individus non autrement identifiés habillés en tenue de la police. Il revient des informations recueillies sur place et des sources non officielles que cet acte se relève des agents de la police nationale mobilisés pour l'opération Panthère Noire, laquelle opération conduite par la Légion nationale d'intervention LENI et qui a pour bite spécifique la neutralisation des bandes criminelles qui insécurisent la ville de Kinshasa et ses environs. Les enquêtes sérieuses sont engagées et l'inspecteur général de la police est mise en contribution pour retrouver les auteurs de cet acte ignoble. Je tiens à rassurer l'opinion nationale qu'avec la contribution de ma collègue ministre d'Etat, ministre de la Justice et Gave des Sceaux, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cet incident mal aéré et que les auteurs de cet acte seront retrouvés et traduits devant les instances judiciaires pour des sanctions exemplaires. Je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'un élément a été neutralisé et conduit devant la justice militaire. Selon les commandats de la LENI, la police nationale congolaise ne laissera pas son image être ternie par les inciviques qui ne répondent à aucun ordre et ne s'équitent aucune mission policière sur les terrains. Autre chose, les bombes qui ont tué de déplacés du camp de Mugunga continuent à susciter des réactions d'indignation. Les dernières en date nous viennent de l'université de Kinshasa où une manifestation a eu lieu en mémoire des victimes. On fait le point avec Edith Chala. Des bougies allumées autour du drapeau national, signe d'imprécation contre ce vampire qui représente l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, les étudiants de l'université de Kinshasa sont en colère. Voir ces populations suppliciées alors qu'elles vivotent dans les camps des déplacés à cause d'un envahisseur avide des richesses congolaises mérite révanche. Les bombes qui sont tombées à Mugunga sont une preuve de la cruauté de ceux qui écument les montagnes de Ruchuru. Nanga et compagnie participent consciemment à l'éventration du sous-sol congolais et à l'épuration de sa population. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui s'est joint à cette symbolique, a réagi. L'université de Kinshasa, à travers ses étudiantes et étudiants, a pris à cœur de se positionner et de réveiller en chacun d'entre nous le oisalendo qui dort, mais également cette fibre patriotique qui nous permet de communier avec nos frères de l'Est victimes d'une barbarie qui ne dit pas totalement son nom. Toutes les couches de la population congolaise sont mobilisées derrière les forces armées de la République démocratique du Congo pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette barbarie aux fois du délégué des étudiants. Nous étudiants de l'université de Kinshasa manifestons notre solidarité avec Goma et réinterromps notre soutien aux forces armées et aux étudiants de la République démocratique auxquelles nous demandons de réserver au Rwanda une réponse à la hauteur de sa provocation. Ces crimes ne resteront pas impunis. Les auteurs devront faire face à la justice. Les épreuves hors session, le coup d'envoi a été lancé le lundi 6 mai 2024 à travers la République. Dans ce journal, nous vous proposons le lancement officiel de ces épreuves dans les Okatanga. Images et commentaires. Ce sont quelques 79 127 candidats dont 36 557 filles et 42 696 garçons pour les cycles longs et 101 candidats pour les cycles courts répartis dans différents centres qui se présentent dès ce lundi 6 mai 2024 aux épreuves hors session de l'examen d'état dans la province éducationnelle au Katanga 1. Ces épreuves débutent par la dissertation et qui sera suivie du français oral et de la défense des rapports des stages. A Lubumbashi, c'est le complet scolaire Krisnovik qui a été choisi pour le lancement des épreuves. Le gouverneur de province, Jacques Ablakatwe, y a été représenté par son ministre provincial des Finances, John Mouloba Kitongue, qui a accompagné la ministre provincial de l'éducation et une délégation du ministère national des tutelles. L'inspecteur principal provincial, Nicolas Nyangé-Kaimbebizi, a invité les candidats à avoir confiance en eux. Au nom du gouverneur, le ministre provincial des Finances, John Mouloba Kitongue, a pour sa part souhaité bonne chance à tous les candidats et surtout leur a demandé d'étaler leurs connaissances acquises pendant leur parcours scolaire. Je pense que vous avez suivi les conseils de vos encadreurs durant toute cette préparation et qu'aujourd'hui vous allez les mettre en pratique. Je voudrais aussi vous inviter à ne pas tomber dans les erreurs de tricherie et je peux me permettre de vous féliciter d'avance parce que je sais que vous allez bien travailler et que vous allez réussir. Ainsi, par ce mot, je lance à partir d'ici les épreuves des dissertations au travers de toute la province. Pour s'assurer du bon déroulement de l'épreuve de la dissertation, le ministre provincial des Finances et la délocation du ministère national de l'éducation ont fait la ronde de quelques centres, notamment au lycée Tundeleyé et au lycée Oema. Sur place, ils ont encouragé en particulier les candidats non voyants. Nous l'avons dit en titre, pour avoir du carburant ces jours-ci à Kinshasa, il faut s'armer des patience, surtout avec des files d'attente qui ne désemplissent pas. Alors, à quoi est due cette rareté ? Erudis Kituto a rencontré le président de l'association des pétroliers privés du Congo. Depuis quelques jours à Kinshasa, sa provisionnée en carburant est devenue un casse-tête. Des longues files d'attente devant les pompes à essence pour des stations qui ne vendent pas. Quel est le problème ? C'est une situation passagère. Vous avez constaté peut-être qu'il y a eu un problème de perturbation. La perturbation, c'est juste dit à un problème lié à la logistique, comme les autorités l'ont aussi bien dit. Le produit pétrolier reste subventionné. Il y a une partie des prix pris en charge par l'État congolais. Cette partie du prix que les consommateurs achètent à la pomme doit être compensée dans un mécanisme qu'on appelle le perte de manque à gagner. Ce n'est pas un nouveau système, il a existé depuis. Mais la difficulté que nous avons, c'est dans le temps que l'on met pour régulariser cette partie de perte de manque à gagner. Lorsqu'on n'intervient pas à temps, ça perturbe un peu la régularité des réapprovisionnements. L'État congolais est à pied d'œuvre pour régulariser la situation. Nous, la population doit se calmer. Aujourd'hui, vous allez remarquer que progressivement, les stations sont en train d'être servies. Et que d'ici peut-être aujourd'hui ou demain, la situation deviendra normale. Dans l'entretemps, les supplices de la population se poursuivent. Coopération, la RDC et la Zambie s'accordent à faciliter des échanges et à diminuer l'écoute du commerce transfrontalier. Ce qui ressort de la réunion interministérielle tenue à Kinshasa. Explication, Sylvie Mouyem. Au cœur des échanges de la réunion interministérielle entre la République démocratique du Congo et la Zambie, deux pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, le conflit récure les longs de la frontière commune entre Lusaka et Kinshasa. Les deux parties se sont convenues de faciliter et de réduire le coût du commerce transfrontalier, ainsi que la libre circulation de biens au poste frontalier des Sacania, Mokamo et Kipouchi. On préfère plutôt parler des difficultés que rencontrent les chauffeurs et les transporteurs. Si vous arrivez à Kinshasa, de part et d'autre, vous aurez des longues files de camions en attente d'accomplissement des formalités. Ça fait des problèmes, ça fait des retards dans la livraison des marchandises, ça augmente le coût du commerce. En prélude de cette rencontre, Mme Angèle Mokombo, secrétaire exécutive adjointe de la SADEC, chargée de l'intégration régionale, a été reçue par le ministre de l'État congolais en charge de l'intégration régionale antipasse. Les deux pays, Zambie et RDC, ont vraiment la volonté de résoudre ces problèmes. La RDC s'est vraiment bien préparée pour cette réunion. Nous avons eu des réunions techniques qui se sont bien rendues compte de l'état d'avancement de préparation de cette réunion. Nous sommes vraiment heureux de voir que les deux pays vont s'entendre sur des documents cruciaux qui sont un cadre d'engagement pour cette question, mais également un plan d'action. Rappelons que la réunion interministérielle qui se tient à Kinshasa fait suite à la réunion du 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement tenus le 17 août 2023 à Luanda, Angola. Cette dernière avait examiné les problèmes persistants qui entravent le commerce au poste frontalier de Kassoumbalessa entre la RDC et la Zambie. Plusieurs requêtes déposées à la Cour constitutionnelle, certaines pour inconstitutionnalité et d'autres pour conformité à la Constitution, ont été jugées de Kinshasa à l'Équateur. La Cour a rendu des arrêts. Edith Chala nous en dit un peu plus. Prise en délibérée, la requête de l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wimba, sous l'interprétation de trois articles de la Constitution sur les impôts, a été déclarée recevable. La Cour constitutionnelle a également jugé recevable la requête introduite par M. Rogatien Kayoumba sous l'exception d'inconstitutionnalité des quatre premiers articles de l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et les Saint-Sièges. La Haute-Cour a aussi traité nombre de dossiers portant sur les contestations pour inconstitutionnalité des actes d'Assemblée, notamment les cas Papi Epiana Nzamou de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ancienne législature. La Cour constitutionnelle, siégeant matière de contrôle de constitutionnalité, dit la requête recevable et fondée, déclare inconstitutionnelle. La résolution du 7 octobre 2023 de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa est en conséquence la nulle. Dit cependant que le présent arrêt ne s'applique pas à la législature en cours. Il faut noter que la Cour constitutionnelle a fini par l'appréciation de la conformité à la constitution des règlements intérieurs des Assemblées provinciales de la Lomami et de la Tchopo. Sur population des lieux carcéraux en République démocratique du Congo, une commission chargée de désengorgement des prisons a été mise sur pied. Elle vient de remettre son rapport à la tutelle. Images et commentaires. Plus de 1500 détenus, civils et militaires ont été libérés de la prison centrale de Makala suite à l'opération déclenchée par le ministère de la Justice. Opération qui vise à désengorger les centres pénitentiaires et le rendre vivable. Après environ 45 jours de travail, Justin Kibamba Mouki, président de la Cour de cassation et président de la commission chargée de désengorgement, dépose des rapports auprès de madame le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la commission a réussi à faire libérer plus de 1700 prévenus et détenus, civils et militaires confondus. On ne peut pas libérer pour libérer. Il y a les condamnés. Ils doivent prier leur peine. Nous ne pouvons pas nous faire passer pour des hôtels des invasions. Des gens qui sont condamnés, puisqu'il faut grossir le nombre, on les propose à la libération. Je pense que la loi proscrit cela. Donc nous avons fait le travail dans les normes. Et le résultat est là. Parmi les recommandations formulées par la dite commission, l'on retiendra également la construction des nouvelles prisons aux standards modernes. Et pour lutter contre les taux croissants de la criminalité dans la ville de Kinshasa, la ministre d'État, Rose Moutombo, a proposé l'organisation des audiences foraines en flagrance au niveau des cours et tribunaux, car les coulounes envahissent des espaces à la prison centrale de Makala. Merci Tete Bungunja. Bientôt la construction de l'Observatoire national de la foresterie. Un accord vient d'être signé entre l'Université de Kinshasa et le BSECO, Bureau central de coordination. Ceci n'arrive pas tous les jours. Le directeur général du Bureau central de coordination BSECO, Jomabi Mourumba, a foulé les sols de l'Université de Kinshasa, le samedi 4 mai 2024, motif, signé un protocole d'accord avec cet alma mater pour la construction de l'Observatoire national de la foresterie. Les travaux de ce centre de surveillance forestière seront exécutés par l'entreprise Groupe Max Trading sous la surveillance de la faculté de polytechnique de l'Université de Kinshasa. Et ces travaux prendront 8 mois, selon le professeur K.M.B., recteur de cette institution. C'est le chantier, vous voyez là la pose de la première pierre pour l'Observatoire national de la foresterie, installé devant le bâtiment de la faculté de sciences agronomiques et pour y bâtir de véritables laboratoires de recherche dans ce domaine-là. Aujourd'hui, avec le directeur de l'ESECO, le directeur général, nous avons signé l'accord, et l'accord qui permet que notre faculté de polytechnique, qui a une option de génie civil, soit impliquée directement dans, disons, la surveillance et le contrôle des évolutions de travaux. Vous voyez bien derrière nous que la clôture, c'est déjà le signe de la présence de l'entreprise parmi nous, qui a promis des travaux pour 8 mois. Ce centre, qui est en fait une extension de la faculté d'agronomie, s'érigera désormais comme un véritable outil de contrôle et de surveillance des forêts congolaises en cette période de réchauffement climatique. Infrastructures dans les lois là-bas, plus précisément à Coloésie, les travaux de modernisation de l'aéroport international de Coloésie ne cessent d'impressionner les visiteurs des passages dans cette province minière, à l'instar du directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, Nicole Boatia. On fait le point avec Yolande Vauca. L'aéroport de Coloésie, une merveille architecturale qui force l'admiration des visiteurs, mais aussi une infrastructure qui témoigne de l'engagement de l'exécutif provincial a accompagné la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, pour un Congo débou. C'est dans cette suite logique que la directrice adjointe du chef de l'État, en charge de questions politiques, juridiques et diplomatiques, a visité ses sites aéroportuaires. Conduite par la gouverneure nouvellement élue du lois là-bas, Fifi Massou Kassaini, accompagnée du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasséa Chingambo, la directrice de cabinet adjoint du chef de l'État, en charge de questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Tumba-Boatia a apprécié la qualité de chaque compartiment de ses bijoux construits selon les normes en matière d'aviation civile. Il se dégage à l'issue de cette visite une impression positive du dynamisme et management affichée par l'exécutif provincial. Attendez d'abord que je retienne mon émotion. Je suis complètement abassourdi et ému en même temps de voir qu'un tel repas aux normes internationales puisse être une réalité dans le pays. Et tout ça sous le vigilant de la maman gouverneure. Elle a une vision, cette vision vient de la vision du grand chef et il y a des personnes autour d'elle qui ont réussi à matérialiser cette vision. La professeure Nicole Tumba-Boatia a affiché son admiration eu égard à la compétence et l'intelligence dont a fait montre Fifi Masuka Saïni dans la matérialisation de la vision du président Tissé Kedi dans cette province minière. Politique, le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya a réuni les présidents cellulaires de l'UDPS pour une causerie émorale. D'autres précisions, c'est avec Alain Bicay. Ils ont répondu massivement à l'invitation de leur chef hiérarchique du parti pour recevoir les nouvelles orientations. Le président cellulaires de l'UDPS-V de Kinshasa et ses des matadi représentés par Sylvain Bumba-Poati ont été rappelés à l'ordre et à la discipline du parti par les sénateurs Augustin Kabouya. Avec plus de 70 députés nationaux, 15 sénateurs sans compter, c'est des mosaïques et oui, gouverneur récemment élu, l'UDPS renforce sa position de la première force politique de la RDC sous les leaderships de Augustin Kabouya. A l'occasion, le secrétaire général du parti présidentiel a ordonné au président fédéral de la ville de Kinshasa de sanctionner tous les responsables de ces luttes de base qui se sont compromis pendant l'élection du gouverneur en soutenant au nom du parti des candidats mercenaires. Pour se faire, une sévère mise en garde a été adressée à tous les péchés et à nos troubles pour saper le travail des titans abattis sur le terrain. A la question des ventes des cartes des membres du parti, Augustin Kabouya précise que l'opération de délivrance des cartes des membres est en cours à Kinshasa. Concernant la gestion des ambitions au sein du parti, les députés nationaux de Mouamba persistent et signent que seuls les membres ayant déposé leurs dossiers à la commission des gestions des ambitions auront des postes pour les comptes du parti. Culture pour terminer, tous unis pour la paix, l'unité et la prospérité. C'est le thème retenu cette année à l'occasion de la 38e journée congolaise des théâtres pour et par l'enfance et la jeunesse. D'autres précisions, c'est avec Marie-France Zaina. Jeu des tambours et danse traditionnelle, voilà ce qui a symbolisé l'ouverture de la 38e édition des journées congolaises des théâtres pour et par l'enfance et la jeunesse. Cette grande fête théâtrale a débuté ce mardi 7 au Musée national du Congo avec la participation de plusieurs artistes congolais basés notamment à Kinshasa et à Lubumbashi. Une soixantaine d'élèves ont pris part à cette cérémonie. Le conseiller du chef de l'État en matière de la culture, ainsi des personnalités culturelles venues entre autres de la Belgique et du Cameroun. Le président du Joukotej, Valentin Mitendo, insiste sur la mise en place d'une politique culturelle en RDC. Le festival c'est la fête, c'est le rencontre, c'est le partage des idées. La formation de la jeunesse est une urgence, mais pour faire ce travail, il faut des moyens. Nous avons besoin de subventions de l'État parce que le travail que nous faisons, c'est le prolongement du travail de l'État. Ces enfants vont être des artistes, demain ils vont être sur le terrain. Si la loi sur les statuts de l'artiste n'est pas votée, nous sommes en l'air. Je voudrais lancer un appel aux décideurs. Et aux chocs de l'État pour que la culture devienne une priorité aujourd'hui pour le pays. Même pour ceux qui sont au front, la grande bagarre, c'est quand ils savent qu'ils défendent leur propre bien, leur propre culture, ils deviennent plus forts et plus solides. Quelques spectacles ont été proposés au public, notamment celui de dénoncer les atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. La clôture de ce festival qui promeut le théâtre des enfants et jeunes va se clôturer ce vendredi 10 mai 2024. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Grand merci également à la régie pour son soutien technique. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale. C'est à te Laurent. Merci à vous de l'avoir suivi en ligne. Restez-vous.